C'est le hasard qui détermine les grandes histoires d'amour. Depuis toujours, tu me bassines avec tes théories à deux balles sur l'amour, la rencontre parfaite. C'est ce qu'elles disent de nous. On a un sexe à la place du cerveau. Ça va, je te dérange pas là ? Moi j'assume. Quoi ? C'est combien de temps qu'on a pas fait l'amour ? Je dirais entre 10 minutes et un quart d'heure. Pourquoi moi j'ai pas droit à ma rencontre avec une femme qui me plaît ? Bon bah... maladie ? Pardon ? Bah oui, on dit toujours santé. Alors maladie, ça change un peu. Moi le prochain que je chope, je lui donne pas plus de 5 minutes pour me faire bouffer l'oreiller. C'est grave, grave en manque, c'est clair. Ça fait un peu Princesse Léa dans Star Wars. Et avec les cheveux détachés. Et là on dirait plus Chewbacca. Je lui tire des grands histoires. Michel, c'est des années de travail. Bah tu vas m'en prendre ? Je l'ai vu, ils sont regardes. C'est le coup de foutre. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait du bien, non ? Regarde. Pourquoi est-ce qu'on a envie de pleurer ? Tellement belle, tellement douce. Si vous la voyez... Attention, je peux frapper. Je connais beaucoup de femmes qui savent faire le crottal. Mais tu fais quoi avec ta langue ? Je suis sûre que c'est quelqu'un qui demande qu'à révéler la partie sensible de son âme. Une bite. Faut que tu penses comme une bite, faut que tu regardes comme une bite. C'est quoi un regard bite ? Madame, je vous ai vu plaider et j'ai envie de vous dire bravo. J'ai pris une leçon de droit, d'éloquence. Merci. Oui, non, mais une autre fois, parce que là, c'est pour montrer un ami... Quoi ? C'est génial. Comment ça, un bébé ? Mais de moi, elle en est sûre ? Bon, comment il s'appelle ? Allez, redites-moi le nom, parce qu'on a été coupé. Arvid ! Ah ben non, on n'a pas été coupé. Nossois a les joueurs à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501